Bonjour Monsieur le DG. Bonjour Luc, comment vous allez ? Je vais bien Monsieur par la grâce de Dieu. Luc, que me vaut l'honneur de ta visite. Je ne pense pas t'avoir appelé. S'il vous plaît Monsieur le DG, vous ne m'avez pas appelé. Je suis venu vous voir par rapport à une nouvelle que je viens d'apprendre concernant un problème au niveau de la comptabilité. Il paraît que vous avez appelé l'expert comptable mais il a voyagé. Je suis venu vous proposer mon aide. Car c'est ma spécialité. Oui c'est vrai Luc. L'expert comptable a voyagé et ne peut être là que dans deux mois. Si le problème n'est pas réglé, la société et ses annexes seront au ralenti pendant deux mois. Et c'est des millions de dollars que nous allons perdre. Ah bon, ce n'est pas possible. La société va avoir de très graves problèmes. Oui la société va avoir de très graves problèmes. Ne vous inquiétez pas Monsieur. Ça va aller. Dieu va nous aider à trouver la source du problème et corriger ce qui ne va pas. Je crois que je vais vous aider. Ah bon, es-tu sûr ? C'est vrai ce que tu me dis ? Oui Monsieur le DG. Ok merci beaucoup Luc. Allons de ce pas au service comptabilité. Ok Monsieur le DG. Bonjour Madame la Secrétaire. Bonjour Luc. Comment tu vas ? Je vais très bien. Je donne gloire à Dieu. Et toi, comment tu vas ? Je vais aussi très bien merci. Comment a été le travail au niveau du service comptabilité ? Madame, ça n'a pas été facile, mais je donne gloire à Dieu. Tout est rentré dans l'ordre par la grâce de Dieu. Le boss est là. Vraiment merci pour le travail que tu as fait. Le boss est dans son bureau. Ok. Je vais aller le voir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Monsieur le DG. Bonjour Luc. Comment tu vas ? Je vais très bien DG par la grâce de Dieu. Je suis venu vous annoncer que le problème est réglé. Ça n'a pas été du tout facile mais je donne toute la gloire à Dieu. Tout était dans un désordre total. Je ne sais pas si on a tapé un mot de passe plusieurs fois ou un mot à la place d'un autre. De toutes les façons tout est rentré dans l'ordre. J'ai contrôlé les calculs. Et les chiffres à partir des documents que vous m'avez remis. Tout va bien. J'ai envoyé les résultats sur votre ordinateur. Il n'y a pas eu de fraude, ni de détournement. On a appris quelques connaissances informatiques dans la comptabilité, afin que s'il y a un problème et que l'informaticien n'est pas là, tu puisses faire le travail toi-même. Mais quand c'est plus compliqué, tu dois faire appel au technicien. Je suis très content. J'ai vu les documents dans mon ordinateur. Je vais les lire après. Vraiment tu es très intelligent et doué. Vraiment merci infiniment. Tu as fait moins de jours que celui qui vient souvent nous faire le travail. Toute la gloire est à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a fait son œuvre. Toute la gloire est à Dieu. J'ai un jeune homme exceptionnel. C'est rare de trouver de nos jours quelqu'un comme toi. La falsification des signatures n'était qu'un test. Le premier jour où tu es rentré dans mon bureau, j'ai ressenti une paix totale. Mon cœur s'est totalement tourné vers toi. Luc, je t'aime. J'aimerais que tu deviennes mon fils. Je n'ai pas d'enfant et je désire de tout mon cœur t'adopter. Je mettrai ton nom sur tout ce qui m'appartient. Je suis fier de toi Luc. Je voudrais adorer et servir ton Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Je vais le servir et l'adorer comme toi. Il ne faut jamais changer. S'il vous plaît Monsieur le DG, je suis dépassé par tout ce que vous venez de me dire. Les mots me manquent pour parler. Je rends grâce à Dieu pour tous ces bienfaits dans ma vie. Je vous remercie infiniment pour la confiance que vous m'accordez. J'ai été beaucoup touché quand vous avez parlé d'adoption car je n'ai jamais connu mon papa et c'est ma mère seule qui m'a élevé. Je ne sais pas ce qui vous a amené à parler d'adoption car vous ne savez rien concernant ma vie privée. Je peux rien vous dire maintenant par rapport à l'adoption. Je dois en parler à Dieu et à ma mère. Je bénis le Seigneur de ceux que vous avez décidé de lui donner votre vie. Que toute la louange revienne à Dieu pour sa miséricorde, sa grâce et sa fidélité. Luc, je vais préparer tous les papiers de nomination. Tu vas gagner 15 000 dollars par mois et tu auras deux voitures à ta disposition pour tes déplacements. Le carburant te sera fourni par la société. Si Dieu approuve l'adoption, tu iras t'installer dans ma plus grande villa. Tu vas changer d'habit avant de rentrer et tu prendras aussi ta voiture, celle qui te plaît. Tu as fait la conduite. Oui Dégé, j'ai fait la conduite. Les mots me manquent pour exprimer ma joie. Dieu est fidèle. Vraiment la fidélité de Dieu se manifeste dans notre obéissance. Jésus est bon. Luc, est-ce que je peux adorer Dieu et le servir ? Je veux donner ma vie à Jésus. Oui Dégé, Jésus est mort pour le salut du monde. Il est venu payer le prix de nos péchés. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Si tu crois en lui et tu lui donnes ta vie, tu seras sauvé. Ok, j'ai compris. Je voudrais lui donner ma vie. Faites cette prière après moi, Seigneur Jésus. Je te dis merci pour le sacrifice que tu as fait pour moi pour que je sois sauvé. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Aide-moi à t'obéir au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je te dis merci pour le sacrifice que tu as fait pour moi pour que je sois sauvé. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Règne sur ma vie et aide-moi à t'obéir au nom de Jésus. Amen. Dégé, à partir d'aujourd'hui vous êtes devenu enfant de Dieu. Waouh formidable. Je me sens libéré. C'est comme si j'ai été libéré d'un grand fardeau. Je ressens une paix et une joie inexplicables au plus profond de moi. Quel bonheur. Merci Luc. Donnons toute la gloire à Dieu. Cette reconnaissance appartient à Jésus car c'est lui qui s'est sacrifié pour vous. Aujourd'hui, vous êtes enfant de Dieu et votre nom est écrit dans le livre de vie. Dieu est devenu votre papa. Je suis très content. S'il vous plaît Dégé, s'il n'y a plus rien, je crois que je vais partir. Non, tu ne vas pas rentrer. Ce jour est un jour spécial dans ma vie. Nous irons acheter des habits et tout ce dont tu auras besoin. Ensuite nous irons manger au restaurant. Avant que tu ne rentres à la maison. Tu rentreras à la maison en costume et en voiture. Ok j'ai compris Dégé. Maman chérie, comment tu vas ? Luc mon fils, que se passe-t-il ? D'où viens-tu avec ces habits ? Tu n'es pas parti habillé comme ça. Maman Dieu est formidable. Le Saint-Esprit. Et bon, je me laisserai toujours conduire par le Saint-Esprit. Je me soumettrai à lui toute ma vie. Luc, que s'est-il passé ? J'ai été nommé directeur adjoint et chef du service comptabilité. Je vais gagner 15 000 dollars par mois et j'ai deux voitures à ma disposition. Le carburant est fourni par la société. Si le Dégé n'est pas là, c'est moi qui prends contrôle des sociétés jusqu'aux agences. Mon fils, Dieu est tout-puissant et fidèle. Les mots me manquent pour chanter la fidélité et l'amour de Dieu. Quand tu obéis à Dieu, il manifeste sa puissance pour honorer ses promesses. Quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, il t'amène dans le plan parfait de Dieu. Je donne toute la gloire à Dieu et je bénis le Saint-Esprit pour son œuvre. Je suis comblé de joie. Maman, je suis tellement content que je n'arrive pas à parler. Maman, devine ce qu'il a encore dit. Tu ne peux pas le croire. Il veut m'adopter. Il veut faire de moi son fils. C'est vraiment génial mais le dernier mot appartient à Dieu car nous ne faisons rien sans sa volonté. Nous vivons et marchons selon le Saint-Esprit. Mon fils, Dieu approuve l'adoption. Ce plan vient de Dieu. Ah bon, comment le sais-tu maman ? Dieu m'en a parlé cela fait quinze ans. Je l'ai écrit dans mon cahier. Car j'ai l'habitude d'écrire tout ce que le Saint-Esprit me dit dans un cahier afin de ne pas oublier et faire autre chose. Dans les moments difficiles, je relis toutes ses promesses afin d'être fortifié et tenir ferme. Parfois, je les rappelle à Dieu. Je me dis que celui qui m'a fait ses promesses n'est pas un homme mais il est Dieu et il ne peut jamais mentir. Dieu est fidèle, quel que soit le temps que cela fera, les promesses s'accompliront certainement. Mon fils, cela n'a pas été facile de t'élever, de prendre soin de toi toute seule. J'ai traversé avec toi des moments très difficiles. J'ai été abandonné et rejeté par tous. Le Saint-Esprit m'encouragait, me fortifiait. Il ne m'a jamais abandonné. C'est une très grande bénédiction d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit afin de ne pas nous laisser orphelins. Le Saint-Esprit est notre consolateur, un ami fidèle. Quand tu t'attends de tout ton cœur à Dieu et que tu es ferme dans tes décisions. Il nous secourt. J'ai été la risée de tout le monde mais aujourd'hui, je suis la maman du DG adjoint et chef du service comptabilité. Gloire à Dieu ! Maman, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je vais te combler de joie. Je ne veux pas que tu te souviennes de toutes ces souffrances, passées. Aujourd'hui, Dieu a réécrit une nouvelle histoire pour notre vie. Je t'amènerai en vacances quand je serai en congé. Merci mon fils. Que Dieu te bénisse. Je suis fière de toi. En te voyant, je suis très comblé. Je réalise combien Dieu est fidèle et grand. Maman, aujourd'hui j'ai rencontré une connaissance de Francis qui m'a dit que Francis est arrêté. Il est en prison cela fait six mois. Quoi ? Francis ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Maman, je n'en sais rien. J'irai le voir afin d'être au parfum de toute cette affaire. Ok mon fils, j'ai compris mais nous devons commencer à intercéder pour lui et s'implorer la grâce de Dieu pour lui. Ok maman chérie, j'ai compris. Je vais aller me reposer car la journée a été très chargée pour moi. Tu ne manges pas ? Non ma maman adorait. J'ai mangé avec le DG au restaurant. Ok. Bon repos à toi mon trésor. Merci maman. Bonjour DG adjoint. Bonjour madame la secrétaire. Comment vous allez ? Que puis-je faire pour vous ? Je vais très bien DG adjoint. Je viens vous rappeler vos programmes de la semaine. Ok merci. Je vous écoute. Demain vous avez une réunion de travail avec toutes les sociétés avec lesquelles nous travaillons. Après demain, vous allez assister à la conférence organisée à l'Hôtel Star pour les experts comptables du monde. C'est tout pour les programmes. Il y a l'un de nos partenaires résidents à Dubaï qui vous a appelé. Ok merci secrétaire. Concernant le partenaire de Dubaï, je vais l'appeler plus tard. Je dois sortir tout de suite. Si quelqu'un me demande, j'arrive. A tout à l'heure. Ok, j'ai compris DG. A. Merci et à tout à l'heure. Bonjour mon bien-aimé Francis. Bonjour Luc. Je n'ai pas écouté le Saint-Esprit. J'ai désobéi à Dieu. J'ai fait mon propre choix. Regarde où je suis maintenant. Je me croyais plus sage et plus intelligent que le Saint-Esprit. Que vais-je faire maintenant ? J'ai gâché ma vie. Non ta vie n'est pas encore gâchée. Dieu est amour et il est capable de tout. Calme-toi. On va discuter. Tu vas me dire concrètement ce qui se passe. Luc je te demande pardon. Je t'ai offensé. Je me suis moqué de toi. Je t'ai dénigré. Pardonne-moi je t'en supplie. C'est bon mon frère. Tout le monde peut faire des erreurs. Ne t'inquiète pas. Je t'ai pardonné sinon je ne serai pas ici avec toi. Maintenant raconte-moi ce qui se passe. La société était déjà en faillite avant que je ne commence le travail. Quelqu'un a utilisé ma signature pour prendre l'argent de la société sans que je ne le sache. Ça fait six mois que je suis ici. Que Dieu vienne à mon aide. Que le Saint-Esprit mette la lumière dans cette affaire. Je regrette amèrement ce que j'ai fait. Si j'avais écouté le Saint-Esprit, je ne serais pas ici. Je ne sais même pas combien de temps, je passerai ici. Que Dieu me pardonne. Je ne recommencerai plus jamais. Mais, quel que soit tout ce que je vais traverser, je vais m'abandonner au Saint-Esprit. Luc, prie pour moi. Que Dieu me pardonne. Que le Saint-Esprit ne m'abandonne pas. Dieu ne peut jamais abandonner ou rejeter son enfant. Dieu dit quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancèleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancèlera point. Dans Jérémie 32 verset 3, Dieu dit que son amour pour toi est éternel et infini, c'est pourquoi il te conserve sa tendresse. L'amour de Dieu pour toi est invariable. Dieu ne t'aime pas selon tes bonnes ou mauvaises actions. L'amour de Dieu pour toi est constant. Peu importe tes péchés, tes erreurs, il ne change pas. Dieu savait tous les erreurs que tu allais commettre quand il t'a sauvé. Tu ne le surprends pas de et sache que quand tu demandes pardon à Dieu, il te pardonne et il oublie. Ne te culpabilise pas, ne te condamne pas, c'est le diable qui accuse et condamne. Fais confiance à Dieu, peu importe tes erreurs, Dieu te sortira de cette situation car il est amour. Tu es son enfant et il t'aime. Maman et moi, nous allons prier pour toi. Je discuterai aussi avec mon père et on verra ce qu'on peut faire pour toi selon la volonté de Dieu. Mon frère du courage, Dieu t'aime et moi aussi. Sache qu'il est avec toi. Merci beaucoup Luc pour ta visite, ton soutien et autres. Que Dieu te bénisse et te garde. Amen mon frère. Le Seigneur par sa grâce a transformé ma situation. On aura le temps de causer. Je vais te laisser. Je dois aller au boulot. Porte-toi bien et je suis de cœur avec toi. N'hésite pas à me demander tout ce dont tu auras besoin ici. Je suis là pour toi. Je te remercie mon frère. Merci beaucoup, ta visite m'a fait du bien. Pour le changement de ta situation, je l'ai constaté quand je t'ai vu. Je donne gloire à Dieu pour cela. J'ai voulu devancer Dieu, c'est ce qui m'a amené ici. C'est bon, ça va aller. Je te laisse. Au revoir Francis. Au revoir Luc. Que Dieu te garde. Bonjour mon fils, comment tu vas ? Bonjour papa, je vais bien par la grâce de Dieu. Et toi comment tu vas ? Je donne gloire à Dieu. Je vais très bien aussi. Où étais-tu ? Je t'ai appelé en vain. J'ai demandé à la secrétaire si elle connaissait ta position. Elle m'a dit que tu étais sorti. Papa, excuse-moi de ne pas t'avoir averti avant de partir. J'étais parti voir Francis en prison. Mon ami dont je t'ai parlé. Ah oui, tu l'as vu. Voulait le problème. C'est grave. Papa s'il te plaît, on en discutera après. Je passerai te voir à ton bureau. Ok d'accord, j'ai compris. Luc, on ira ensemble manger au restaurant ce soir. Je compte sur toi pour venir avec ta mère. Ok j'ai compris papa, il n'y a pas de problème. Papa, j'ai quelques dossiers à traiter d'urgence. Il y a aussi notre partenaire de Dubaï qui a appelé et que je dois rappeler. Ok mon fils compris, je vais te laisser travailler. A tout à l'heure. Je suis fier de toi et je t'aime beaucoup. Papa, je suis aussi fier de toi. Je t'aime papa. Linette, comment as-tu trouvé la soirée ? J'espère que tu as aimé. Oui Daniel, j'ai beaucoup aimé. Je te remercie pour cette invitation. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté mon invitation. Tu ne peux pas savoir combien tu m'as comblé ce soir par ta présence à mes côtés. Linette, tu es très belle. Tu es vraiment une femme spéciale. Tout homme souhaiterait t'avoir comme femme. Tu es très intelligente et sage. Merci pour l'éducation que tu as donnée à Luc mon fils. Malgré tout ce que tu as traversé à cause de ta grossesse, tu as tenu jusqu'au bout. Tu es une femme déterminée et accomplie. Merci pour toutes ces éloges. Mais, sache que sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Toute la gloire est au Saint-Esprit. Je donne gloire au Saint-Esprit pour tout ce qu'il a fait pour toi. Tu sais Linette, si j'ai voulu qu'on soit ensemble ce soir, c'est parce que j'ai quelque chose à te dire. Cela fait deux ans que je te connais et que Luc est devenu mon fils. Linette, je t'aime et je veux que tu deviennes ma femme. Je veux passer le restant de ma vie à tes côtés. Qu'est-ce que tu en dis ? Veux-tu m'épouser ? Tu sais Daniel, j'attendais ce jour, il y a très longtemps. Car le Saint-Esprit m'en a parlé. Je veux bien devenir ta femme. Moi aussi je t'aime. Je suis très content. Merci d'avoir accepté de devenir ma femme. Tu fais de moi, l'homme le plus heureux. Moi aussi Daniel, tu fais de moi la femme la plus heureuse. Dieu a promis qu'il enlèvera mon opprobre. Qu'il essuiera mes larmes. Je lui donne toute la gloire. Il a fait au-delà de mes attentes. Ces deux promesses, l'adoption de Luc et mon mariage se sont réalisées après quinze ans d'attente. Je bénis le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Daniel mon chéri, cela n'a pas du tout été facile pour moi. Il y a eu les temps de faim, de honte, d'humiliation, de dénigrement, d'insomnie, de pleurs, de manques terribles. Mais je donne honneur à Dieu, lui qui ne nous a pas abandonné, mon fils et moi. Ma merveille ne pense plus à toutes ces choses maintenant. Je vais te combler de bonheur. Merci Daniel, merci mon amour. C'est mon devoir ma chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi mon chéri. Luc mon fils, Dieu est vraiment merveilleux. Il a changé l'histoire de nos vies. Que toute la gloire lui revienne. Je t'exalterai ô mon Dieu, mon roi et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel relève tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Merci mon Dieu, les mots me manquent pour te dire merci. Tu as enlevé ma honte, mon opprobre. Tu m'as prise dans la boue pour me faire asseoir à la table des rois. De zéro que j'étais, tu as fait de moi une héroïne. Merci papa, tu es fidèle. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Maman, je suis très content. Dieu est tellement merveilleux. Comment te sens-tu ma belle et splendide épouse ? Je me sens bien mon chéri. Je suis tellement heureuse et émue que je ne trouve pas de mot adéquat pour dire merci à Dieu. Daniel, tu t'imagines-moi l'inette assise dans un avion en première classe pour aller en vacances. Qui peut imaginer cela ? Même si Dieu descendait pour le dire aux gens, ils ne le croiront point. Dieu m'a prise dans la boue, dans les déchets pour me faire asseoir à la table des rois. Dieu m'a lavé, habillé et honoré. Dieu a écrit une nouvelle et merveilleuse histoire pour ma vie. Dieu est fidèle. Moi qui tapais des portes de gauche à droite pour manger, m'habiller et prendre soin de mon fils. J'étais surnommée de tous les noms. La honte était ma nourriture. Je n'arrivais même pas à lever la tête partout où je passais. Je faisais de petits travaux de gauche à droite pour prendre soin de Luc. J'ai eu à bazarder mes choses pour subvenir à nos besoins. Je ne pouvais plus m'habiller et prendre soin de ma beauté. Mon enfant et moi avons été rejetés et abandonnés par celui qui m'a enceinté, toute sa famille et même ma famille. Quand la nuit arrivait, je me demandais à quand le jour. Et quand il faisait jour, je me demandais quand fera-t-il nuit. Arrivé à un moment de ma vie, je ne savais plus ce que l'on appelait dormir. J'ai expérimenté Dieu. Je l'ai rencontré dans ma détresse. J'ai vu sa fidélité. Je lui donne toute la gloire. J'ai eu confiance en lui et il m'a assisté et s'écourou. Je suis fier et honoré d'être la fille de Dieu. Son amour infini et profond pour moi a été ma force et le pilier qui m'a soutenu. Je t'aime, ô Dieu Tout-Puissant, mon Papa d'amour. Tu es mon tout en tout. Tu es mon refuge, mon secours et mon aide dans la détresse. Ma chérie, Dieu dit dans Esaïe 62 verset 2, alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Il te dit aussi dans Esaïe 43 verset 18, ne pense plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. C'est fini ma chérie. Dieu a ouvert un autre chapitre du livre de ta vie. Oublie les chapitres passés et réjouissons-nous ensemble de cette nouvelle saison dans laquelle nous sommes rentrés. Je t'aime ma linette. Je t'aime aussi Daniel. Ma chérie, j'ai oublié de te dire que Francis a été libéré hier. Le coupable a été arrêté. Ah bon, c'est merveilleux. Gloire à Dieu, vraiment je suis très contente. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la deuxième partie et la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de soutenir et de fortifier les frères et sœurs. Soyez richement bénis. Dieu vous aime. Bonjour maman. Bonjour mon trésor, comment tu vas ? Tu as bien dormi ? Oui maman, j'ai bien dormi. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi maman ? J'ai aussi bien dormi par la grâce de Dieu. Je donne toute la louange à Dieu. Tu as déjà prié. Que veux-tu manger ? Oui maman, j'ai déjà prié. Pour la nourriture, on verra ça plus tard. Tu sais maman, ça fait plusieurs mois que je prie et je demande au Seigneur de me trouver un travail. Cela fait presque trois ans que j'ai terminé mes études et que je suis à la maison. Quand je te vois et pense à tous les sacrifices que tu as faits pour moi malgré ta situation, vraiment cela me fait de la peine. Je me dis chaque jour que je dois trouver un emploi pour prendre soin de toi. Tu sais Luc mon fils, je suis fier de toi et c'est une joie pour moi de savoir combien de fois tu penses à moi. Tu sais, si c'est Dieu qui a permis que tu puisses faire tes études, avoir tes diplômes avec mention. Il te donnera aussi un travail. Il y a un temps pour tout. Ne te presse pas. Je sais que ce n'est pas du tout facile pour nous mais ça va aller. Je lui donne toute la gloire car sans lui, je ne peux rien faire. Sois sans crainte mon fils, car je sais que ce qu'il a commencé, il va l'achever. Je lui fais confiance. Oui maman, j'ai confiance en Dieu. Il va le faire. Il est mon papa et il m'aime. Maman, j'ai fait un rêve hier nuit. J'ai rêvé que je suis allé quelque part pour chercher du travail. On m'a dit qu'il n'y avait pas de place par rapport à ma spécialité, mais le seul poste qui est disponible est celui d'un coursier. J'ai vu un homme très vieux là-bas, qui me disait d'accepter et de faire ce travail. Qu'il fera concourir cela pour mon bien. A côté de ce vieux, se tenait une femme et cette femme, c'est toi. Tu me disais, humilie-toi sous la puissante main de Dieu, autant convenable, il t'élèvera. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et je me suis réveillé. Quand j'ai prié ce matin, ces mêmes paroles résonnaient en moi. Mon fils, je donne gloire à Dieu pour ce rêve. Quand le Saint-Esprit te conduit, c'est une sécurité totale. Tu as la paix et la sérénité dans tout ce que tu fais. Quelles que soient les difficultés, les oppositions que tu rencontreras sur ton chemin, tu as l'assurance de ta victoire. Cette révélation que le Saint-Esprit t'a donnée est très claire. Tu sais en toutes choses, tu dois donner la première place à Dieu. Tu dois t'honorer Dieu et l'obéir. C'est Dieu qui est ton papa, moi je ne suis qu'une vase qu'il a utilisée pour que tu sois sur terre. Dieu seul connaît le plan qu'il a établi pour ta vie et le chemin par lequel, il te fera passer pour t'amener dans son plan parfait. Peu importe le nombre de jeûnes et de prières que nous ferons, la durée que nous prendrons pour le faire, si tu refuses d'obéir à Dieu, si tu refuses d'écouter la voix du Saint-Esprit, et de te laisser conduire par lui, tu ne pourras jamais accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Il est impossible que le dessein de Dieu se réalise dans ta vie. Mon fils Luc, l'obéissance est la clé de l'accomplissement de ta destinée. L'obéissance au Saint-Esprit est la clé de ta joie, de ta paix, de ton succès, de la réalisation de ta destinée. Tu sais mon trésor, peu importe les difficultés que nous traversons, je choisis et t'encourage à faire ce que Dieu te dit. Le rêve que tu as fait veut dire que tu trouveras du travail mais pas selon tes compétences, tes diplômes, mais le Saint-Esprit te dit d'accepter ce travail et de le faire. À travers ce travail que tu vas faire, Dieu fera concourir cela pour son dessein. Dieu va faire concourir ce travail selon le plan qu'il a établi pour toi avant ta naissance. Celui qui aime Dieu l'obéit. Celui qui a vraiment confiance en Dieu, l'obéit et fait ce qu'il lui dit. Il se laisse conduire par lui. C'est l'obéissance à Dieu qui est la preuve de notre amour pour Dieu. Maman chérie, je voudrais te dire merci pour tes conseils. C'est une grâce pour moi d'avoir une maman comme toi. Quelles que soient les difficultés que je vais rencontrer, je ferai ce que le Saint-Esprit m'a dit. Je sais que Dieu m'aime et tout ce qu'il me dit de fer n'est que pour mon bien et mon bonheur. Je rends grâce au Saint-Esprit pour le chemin qu'il me trace, la voie qu'il me montre. Je lui donne toute ma reconnaissance pour son aide et sa présence dans ma vie. Demain, j'irai dans une société qui m'a été recommandée par un ami, afin de déposer mes dossiers. Se laisser diriger par le Saint-Esprit, c'est avoir l'assurance du bonheur en toutes choses quelles que soient les difficultés que l'on rencontrera. Merci mon fils, d'avoir accepté de faire ce que le Saint-Esprit t'a dit. Luc, merci pour ton obéissance à Dieu. Je suis très fier de toi. Tu me combles de bonheur. Prions, rendons grâce à Dieu et remettons toutes choses entre ses mains. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour le plan merveilleux que tu as fait dans la vie de Luc et le chemin que tu as tracé afin de l'amener dans sa destinée. Que toute la gloire te revienne pour ta fidélité et ton amour. Glorieux et excellent Saint-Esprit, je te le consacre, conduis-le dans le plan parfait de Dieu. Donne-lui de t'obéir et d'être soumis à toi. Amène-le de gloire en gloire dans ta connaissance et ton intimité. Merci papa pour tout au nom de Jésus, amène. Amène, amène. Merci beaucoup maman, tu es bénie. Tu es la maman la plus extraordinaire. Je t'aime maman. Merci mon fils, tu es aussi béni. Je t'aime aussi mon fils. Bonjour mon trésor, comment tu vas ? Tu as bien dormi. Bonjour maman. Je vais bien par la grâce de Dieu. Je donne gloire à Dieu. Et toi, maman chérie ? Je donne gloire à Dieu. Je vais aussi bien par la grâce de Dieu. Maman, comme je te l'ai dit hier, je sors pour aller chercher du travail. Je vais aller déposer des demandes dans certaines sociétés ce matin. Ok, j'ai compris mon fils. Tu ne prends pas le petit déjeuner avant de partir. Non maman, je risque d'être en retard. Je mangerai à mon retour. Ok mon fils, j'ai compris. Que le Saint-Esprit t'accompagne et touche les cœurs de tout ce que tu rencontreras en ta faveur. Je te bénis au nom de Jésus, que la grâce et le bonheur t'accompagnent. Amen, amen. Maman, à tout à l'heure. À tout à l'heure mon fils. Prends 35 dollars pour acheter quelque chose. Je n'ai pas d'argent. Maman, c'est bon. Merci beaucoup. Je te rends gloire et te bénis au Dieu Tout-Puissant car toutes tes œuvres sont magnifiques et extraordinaires. Papa, reçois toute ma reconnaissance pour ton amour et tes bienfaits dans ma vie. Au nom de Jésus, amen. Papa, je demande ton règne dans tout ce que je vais faire. Par ta main puissante, protège-moi au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, je te fais confiance. Bonjour madame. Bonjour monsieur, que puis-je pour vous ? S'il vous plaît madame, je voudrais voir le directeur général. Ok, s'il vous plaît monsieur, est-ce que vous avez rendez-vous avec lui ? Non madame. Je suis désolé monsieur, le DG ne reçoit pas aujourd'hui. Il reçoit seulement les jours d'audience. Mardi, vendredi et sur rendez-vous. S'il vous plaît, je peux savoir le motif de votre visite, si cela ne vous dérange pas. S'il vous plaît madame, je suis à la recherche d'un emploi. Ah bon, ok, je vais voir ce que je peux faire pour vous mais je ne vous promets rien. Je vais essayer de vous annoncer pour voir s'il peut vous accorder un entretien. Oh, c'est vrai, merci beaucoup madame. Je vous en prie, votre nom s'il vous plaît. Je m'appelle Luc. Ok, patientez-vous un instant. Ok, merci madame. S'il vous plaît DG, monsieur Luc désire vous voir. Monsieur Luc, je ne le connais pas. Et je ne me souviens pas que j'ai rendez-vous avec lui. Que cherche-t-il ? Je n'ai pas du tout le temps car j'ai beaucoup de travail et je vais sortir dans deux heures de temps pour une séance de travail. Ok, faites-le venir. Ok DG, j'ai compris. Bonjour monsieur le DG. Bonjour monsieur Luc. Comment vous allez ? Je vais bien monsieur le DG. Ma secrétaire m'a dit que vous vouliez me voir. Que puis-je faire pour vous monsieur Luc ? S'il vous plaît monsieur le DG, vous ne me connaissez pas et je ne vous connais pas non plus. Je suis venu vous voir pour solliciter du travail dans votre société. Ah bon ? Quelle est votre spécialité ? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? S'il vous plaît monsieur le DG, j'ai fait la comptabilité. J'ai ma maîtrise en comptabilité. Je suis comptable et en plus bilingue. Je parle l'anglais et l'espagnol. Ah bon, mais c'est très bien, mais il n'y a aucun poste vacant dans ma société. Je ne peux rien pour vous. Je suis vraiment désolé. Ok, j'ai compris. Merci monsieur. Je vous remercie infiniment pour le temps que vous m'avez accordé malgré votre occupation et votre emploi du temps très chargé. Monsieur Luc, je vous en prie. C'est un plaisir pour moi de vous avoir rencontré. Le plaisir est partagé. Je crois que je vais prendre congé de vous. Ok, au revoir. Monsieur Luc, excusez-moi, la société a besoin d'un coursier. Je ne sais pas si vous serez intéressé. Ce n'est pas un problème, monsieur le DG. Je peux le faire. J'accepte. Volontiers. Ok, comme vous ne trouvez pas d'inconvénient, lundi matin à 8h, vous pouvez commencer. Je vous payerai 1500 dollars par mois. Vous êtes embauché. Merci beaucoup monsieur. S'il n'y a plus rien, je crois que je vais partir. Il n'y a plus rien vous pouvez partir. Je laisserai les instructions pour vous au niveau de la secrétariat. Tous les papiers seront constitués afin que vous les signiez lundi. Ok, j'ai compris. Merci monsieur le DG. Au revoir et à lundi. Je vous en prie monsieur Luc. Au revoir et à lundi. Bienvenue dans la société. Merci monsieur. Bonsoir maman. Bonsoir Luc. Bienvenue mon fils. Comment a été ta journée ? Merci maman. Ma journée a été excellente. Je donne gloire à Dieu et je remercie le Saint-Esprit qui a été avec moi. Sans sa présence, je ne peux rien faire. Comment s'est passé ton entretien ? J'ai hâte de savoir. Qu'os a ta maman chérie ? Maman, tout s'est bien passé. Le Saint-Esprit était au rendez-vous. Le rêve que j'ai fait, s'est vraiment réalisé. J'ai été embauché comme coursier avec un salaire de 1500 dollars par mois et je commence lundi. Ah bon, je donne gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est bon et merveilleux. Il guide toujours les pas des enfants de Dieu pour les conduire dans leur repos. Je suis très contente. Tu sais maman, ce qui m'a ému, la secrétaire m'a bien reçu. Malgré que le DG ne reçoit pas aujourd'hui, la secrétaire m'a annoncé. Et le DG, malgré son emploi du temps chargé m'a accordé un entretien. Dieu est trop puissant. Tout est à son contrôle. Oui c'est vrai mon fils. Quand tu obéis à Dieu, il met tout en place pour accomplir ses plans et glorifier son nom. L'obéissance à Dieu déclenche la manifestation de sa puissance. La foi ne peut pas fonctionner sans l'obéissance ou la soumission à Dieu. Abraham est appelé père de la foi à cause de son obéissance à Dieu. Hébreu 11 verset 8. L'obéissance à Dieu est la preuve de ton amour pour lui et de la confiance que tu as en lui. Jean 14 verset 21 et verset 23. Mon fils, Jésus a dit dans Jean 14 verset 31. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous et partons d'ici. Jésus partait pour aller donner sa vie pour le salut du monde. Luc mon fils, je te conseille fermement à obéir à Dieu dans sa parole écrite et personnellement. Luc, fais tout ce que Dieu te dira, peu importe les difficultés car cela n'est que pour ton propre bien. Quand Dieu te demande d'emprunter un chemin, lui-même il se charge d'enlever les obstacles, de relever les défis, de te frayer les chemins, de combattre pour toi, de trouver des solutions à tous les problèmes que tu rencontreras. Quand il y a un mur qui se dresse devant toi, il te fait un passage dans le mur où il le renverse totalement. Sache que Dieu t'aime et nul ne peut t'aimer et te faire du bien plus que lui. Quand tu obéis au Saint-Esprit, cela t'apportera la paix et la joie quelles que soient les situations que tu vas rencontrer. Mon fils, veux-tu être une bénédiction sur terre ? Veux-tu acquérir la maturité ? Attache-toi à l'obéissance à Dieu. Celui qui n'obéit pas à Dieu est comparable à celui qui pratique l'idolâtrie et les théraphimes. Objets divers destinés à l'idolâtrie. 1 Samuel 15 versets 22 à 23 Mon fils, le fait de marcher selon le Saint-Esprit et d'obéir à Dieu, te suscitera des ennemis. Tu seras critiqué, insulté, humilié, incompris, persécuté, rejeté, moqué, abandonné. Car Dieu te demandera parfois des choses qui seront au-dessus de la compréhension humaine. Fais très attention aux conseils des uns et des autres, car par envie, par jalousie, par incompréhension, par orgueil, par idée charnelle, ils peuvent te détourner de ta destinée, du chemin tracé par Dieu pour te conduire dans ton repos. Ils viendront pour te décourager. D'autres seront utilisés par Satan. Sur le chemin de ta destinée, focalise-toi sur Dieu seul. Tiens-toi ferme sur ce qu'il t'a dit. Ne fais pas attention à tout ce qui se passe mais attache-toi à Dieu. Être riche et avoir tous les biens de ce monde, ne signifie pas que l'on a accompli sa destinée. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la frustration et dans l'amertume, car ils sont passés à côté du plan de Dieu. Ils ont le cœur brisé et sont dans de perpétuelles souffrances. Je t'aime Luc et je veux te voir heureux. Maman, merci beaucoup pour tes conseils. Tu es un trésor pour moi. Je rends grâce à Dieu pour cette grande bénédiction que tu es pour moi. Je donne gloire à Dieu pour ta vie. Tu es un grand trésor pour moi et je suis très reconnaissante à Dieu. Je t'aime beaucoup mon trésor. Prions, merci Seigneur pour ce merveilleux travail que tu as donné à ton Fils. Donne-lui la grâce de le faire pour ta gloire et d'honorer ton nom partout où il passera. Qu'il fasse de toi les délices de son cœur au nom de Jésus. Amen. Amen, Amen. Wow, Francis mon bien-aimé, quelle belle surprise. Vraiment une surprise mon frère. Ça fait presque deux mois qu'on ne s'est pas vu. Ce soir, je me suis dit que je passerai te voir quel que soit mon emploi du temps très chargé. Sois le bienvenu mon frère. C'est une très grande joie pour moi de te voir ce soir. La joie est partagée. Je vais t'apporter de l'eau fraîche. Non merci, c'est bon. Toujours gentil et attentionné. Et maman, comment va-t-elle ? Elle va bien par la grâce de Dieu. Elle vient de partir au supermarché. Ok, c'est bien. Et toi mon frère, l'adoration et tout le reste. Ça va ? Je donne toute la louange à Dieu. Vraiment ? Que toute la louange revienne à Dieu. Je viens t'annoncer que Dieu m'a fait grâce. Ça va faire bientôt deux mois. J'ai été embauché comme chef de service financier dans une société de vente d'ordinateurs, de logiciels et autres. Ce qui fait que je n'ai plus le temps. Mais c'est une très bonne nouvelle. Je suis très content pour toi. Le Seigneur a exaucé tes prières. Dieu est vraiment fidèle. Tu es vraiment sapé. Oui mon frère, Dieu est fidèle. Je suis embauché pour un salaire de 7000 dollars par mois et une voiture est mise à ma disposition par la société. Mais c'est vraiment fantastique. Moi aussi je t'annonce que Dieu m'a fait aussi grâce. J'ai été embauché dans une société et je commence lundi. Mais c'est formidable. Quel bonheur. Merci Seigneur. Dieu, tu es bon. Quel poste vas-tu occuper ? J'ai été embauché comme coursier et chargé de l'entretien du bureau du DG. Quoi ? Coursier et chargé de l'entretien du bureau du DG. Quoi ? Luc, tu as un problème. Dis-moi que c'est faux. Avec tous tes bagages intellectuels et tous tes diplômes. Luc, ce n'est pas du tout sérieux et responsable de ta part. J'ai l'impression que tu es malade et tu as besoin de psychiatres. Tu blagues ou quoi ? Tu me fais honte. C'est de la folie. C'est insensé ce que tu fais. Excuse-moi le mot mais tu es trop bête. Tu sais Francis, tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux me traiter de tous les noms, cela ne me dit rien. L'important pour moi est de faire la volonté de Dieu. Quelles que soient les opinions des uns, les points de vue des autres, je ne vais pas abandonner. Je préfère me laisser conduire par le Saint-Esprit et non pas par ma sagesse. Ah bon, moi je ne suis pas chrétien. Tu veux me dire que tu es plus spirituel que moi ? J'ai donné ma vie à Jésus avant toi et je suis le président des jeunes à l'église. Qu'est-ce que tu sais plus que moi ? Qu'est-ce que tu peux m'apprendre ? Tu sais j'ai eu deux offres d'emploi. Le premier a promis me payer 3000 dollars et ils me donneront une augmentation de 1500 dollars après six mois de travail. Le second m'a proposé 7000 dollars avec une voiture à ma disposition. Le Saint-Esprit m'a demandé d'accepter la première offre pour gagner 3000 dollars, mais je ne suis pas bête. Moi j'ai choisi ce qui m'avantage. Je ne peux pas laisser tomber 4000 dollars de différence. Je ne suis pas un clown, ni un abruti. Je réfléchis. Si le Saint-Esprit te dit quelque chose, il faut voir si cela t'avantage, avant de le faire. Tu es trop bête. Si tu veux, je peux te brancher quelque part, afin qu'on te donne un travail respectueux et digne de ton rang, digne de ta classe. Francis, merci beaucoup mais je préfère de tout mon cœur faire ce que le Saint-Esprit m'a dit. Je ne suis pas plus sage ou plus intelligent que le Saint-Esprit. Je préfère me confier à l'Éternel de tout mon cœur, que de m'appuyer sur ma sagesse. Mon frère, je suis désolé. Je préfère écouter Dieu que de t'écouter. Monsieur le coursier, monsieur l'agent d'entretien. Tu vas laver les WC aussi. Félicitations et bon travail. J'espère que tu ne vas pas pleurer quand tu vas me voir bientôt dans ma voiture de marque Tesla et dans ma villa de luxe. Au revoir et bonne continuation. Au revoir Francis. Que le Saint-Esprit t'aide. Le temps est très beau aujourd'hui. Le soleil n'est pas du tout chaud et il y a un bon vent qui souffle. C'est très bien. Ça me fait du bien. Maman moi aussi ça me fait du bien. J'aime beaucoup la nature. Luc mon fils, demain tu vas commencer le travail. Mon fils, sache que tu es la lumière du monde. Tu es l'ouvrage de Dieu récréé en Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a longtemps préparées d'avance pour toi, afin que tu les pratiques. Quand tu iras au boulot, tout ce qu'on te dira de faire, fais-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Prends soin de la société comme si elle t'appartenait. Même si les hommes ne sont pas reconnaissants, Dieu qui est fidèle et juste te récompensera. Tout ce que tu voudras qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. L'amour ne fait jamais du mal à son prochain. Surmonte toujours le mal. Parle bien. Ne minimise jamais le commencement de tout ce que tu fais, quelle que soit sa petitesse. Et ne cherche point à prendre des choses là où tes mains ne peuvent atteindre. Cela apporte des frustrations, des insomnies, des stress. Mon Fils, sois honnête, intègre et patient. Ne cherche pas à courir avant le Saint-Esprit qui te conduit, mais marche selon le rythme par lequel il te conduit. Dieu n'est jamais en retard. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Au moment opportun, il te comblera. Au temps fixé, il t'élèvera. Ne cours pas après les richesses de ce monde. Que les richesses de ce monde ne soient pas ta priorité, les délices de ton cœur, mais cours après la connaissance de Dieu, la relation personnelle et intime avec Dieu par le Saint-Esprit. Cours après les choses d'en haut car tu es dans ce monde mais tu n'es pas du monde. Les choses dont tu as besoin, Dieu les fera courir après toi. Ce ne sont pas tous ceux qui sont riches qui sont bénis par Dieu donc ne les envies point et ne t'irrite contre personne. S'ils te disaient sincèrement tout ce qu'ils endurent dans les mains du diable, tu auras pitié d'eux et tu pleureras pour eux. Tu verras aussi que tu as plus de valeur qu'eux. Mon fils, Dieu a confiance en toi et compte sur toi. Moi aussi j'ai confiance en toi. Je t'aime Luc. Maman, merci pour les conseils que tu m'as donnés. Je les mettrai en pratique. Je compte beaucoup sur le Saint-Esprit et je mets toute ma confiance en lui, car sans lui, je ne peux rien faire. Je vais honorer Dieu et il m'aidera. Merci Luc, je suis fière de toi. Je te porterai dans mes prières. Bonjour Madame la Secrétaire. Bonjour Luc, comment vous allez ? Je vais bien par la grâce de Dieu. Merci Madame. Et vous ? Je vais bien aussi merci. C'est aujourd'hui que vous débutez le travail. Oui Madame. Bienvenue collègue. Merci. Le DG m'a remis des documents que vous allez signer. Après la signature, vous allez entretenir le bureau du DG. Après l'entretien, il y a des plis que vous allez remettre dans les sociétés avec lesquelles nous travaillons. Ok merci Madame. Le temps de signer les documents et je vais aller faire l'entretien dans le bureau du boss avant de partir. Ok. Mon fils, sois le bienvenu. Merci Maman. Comment tu vas ? Comment a été ta journée ? Maman, je suis très fatigué. Cela n'a pas été du tout facile, mais je donne toute la gloire à Dieu. Je rends grâce au Saint-Esprit qui m'a fortifié et soutenu. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Tant que le Seigneur est avec moi, je sais que ça va aller. Du courage mon fils. Dieu est grand, ça va aller. Je suis de cœur avec toi. Tous ceux qui honorent Dieu, Dieu les honore en retour. Je t'ai fait un bon plat. Je crois que tu dois avoir vraiment faim. Va prendre ta douche et ensuite tu viens manger. J'ai vraiment faim ma maman chérie. Merci pour ce plat copieux que tu m'as préparé. Je vais de ce pas me laver et venir déguster mon plat. Tu peux y aller mon fils. Fais vite afin de pouvoir te reposer. Bonjour Monsieur le DG. Bonjour Monsieur Luc, comment vous allez ? Je vais très bien Monsieur le DG. S'il vous plaît DG, la secrétaire m'a dit que vous vouliez me voir. Oui effectivement, j'ai demandé à la secrétaire de vous dire de passer me voir. Tu sais Luc, je t'ai tellement observé et j'ai vu que tu es un jeune homme brave, humble, dévoué et travailleur. J'ai vu en toi beaucoup de vertus qui sont presque en rupture de nos jours. Je voudrais que tu me rendes un service très urgent. Je te donnerai une grande récompense. S'il vous plaît DG, quel est ce service ? Je te demande de bien réfléchir avant de me répondre. C'est une très grosse affaire. Je sais que je peux compter sur toi. Je voudrais que tu me falsifies les signatures de toutes les sociétés avec lesquelles nous travaillons contre une grosse somme d'argent. C'est une affaire en or que je te propose. Je peux te laisser quelques jours pour que tu ailles réfléchir. Merci monsieur le DG pour cette proposition alléchante, mais avec tout le respect que je vous dois, je vous demande de m'excuser je ne peux en aucun cas accepter cela quelle que soit la somme que vous allez me donner. Je suis désolé, je ne peux même pas réfléchir à cela. Car tout ce qui est vrai et honore Dieu doit être l'objet de mes pensées. Je suis enfant de Dieu et je ne peux pas faire ce qui déplait à mon papa. Mais, monsieur Luc, votre papa n'est pas ici. Il ne saura rien à moins que tu lui en parles. Monsieur le DG, mon papa est omniprésent. Il est partout en même temps. Rien ne lui est caché. Il est même dans ce bureau avec nous. Tu sais Luc ce que je te demande est très important pour moi. Je vais te donner 5 millions de dollars. Monsieur le DG, ne comptez pas sur moi. Même si vous me donnez toute la société, je ne le ferai pas. Ah bon, Luc, tu me surprends. Avec 5 millions de dollars, ta vie va changer. Monsieur le DG, l'amour ne fait point du mal au prochain. L'amour n'est point égoïste. Vous imaginez combien de vies, je vais détruire si j'accepte ce que vous me demandez. Je fais du mal à Dieu. Je me détruis moi-même ainsi que votre société. Ce que vous me demandez est incompatible à celui que je suis, à mon identité. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Monsieur Luc, savez-vous que je peux vous renvoyer si vous refusez de faire ce que je vous demande ? S'il vous plaît DG, si c'est pour cela que vous voulez me renvoyer, je suis prêt à partir. Ok j'ai compris. Comme vous avez refusé, je ne vais pas vous forcer mais je compte sur votre discrétion. Je vous prie de garder ce secret. S'il vous plaît DG, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas ici pour calomnier ou médire. S'il vous plaît Monsieur le DG, puis-je partir le travail m'attend. Ok Luc, tu peux partir. Merci Monsieur le DG. Ce n'est pas du tout possible. Je ne peux pas croire à mes yeux. Il a accepté de faire un travail qui n'a rien à voir avec les diplômes qu'il a reçus. Il s'est rabaissé au plus bas. Il a refusé cette grosse somme que je lui ai proposée. Je lui ai tendu des pièges en déposant de grosses sommes d'argent partout dans mon bureau, mais il n'a jamais touché à ça. Quelle est la vie de ce jeune homme ? Il a tellement de vertus. Vraiment j'aime ce jeune homme. Avec tout ce qui se passe dans ce monde, il y a encore des gens fidèles, honnêtes et intègres comme ça. Waouh c'est formidable, je ne peux le croire. C'est fantastique. Il dit que Dieu, c'est son papa et Jésus et son grand frère. Je ne comprends rien. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la première partie de cette série de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin d'aider, de soutenir les frères et sœurs. Soyez richement bénis. Dieu est fidèle. Il accomplit toujours ses promesses dans nos vies. Ayons confiance en Dieu et obéissons à sa voix.